Salut, moi, c'est Camilo. Et moi, Francis. Bienvenue à notre classe de maître avec Our Kids. On est tellement heureux de connecter avec vous à travers des recettes qu'on adore. On va commencer en nostalgie avec le coulibiac. On poursuit avec une remoulade. On va terminer en simplicité et gourmandise avec un délicieux clafoutis à la poire. Une recette qui se fait dans une casserole. Comme ça, il n'y a pas trop de vaisselle. Moi, c'est Francis Blais. Je suis cofondateur de Menu Extra et cochef avec mon bon chum Camilo. Je suis né à Montréal, mais je suis à moitié brésilien. Mon père est brésilien et ma mère québécoise. J'ai commencé ma carrière à Montréal au Kitchen Gallery au marché Jean-Talon. Ensuite, j'ai été à Maison Boullue au Ritz où j'ai appris plein de belles techniques. Vraiment, une belle maison pour moi. J'ai cuisiné à plusieurs endroits à Montréal, dont le Hougan et Beaufort, le Monsieur-Madame et le Mousseau. Éventuellement, je suis tombé un peu en amour avec la compétition. Je suis parti à Vancouver à participer à une compétition qui s'appelle Hawksworth Scholarship. Je suis revenu avec le titre de gagnant. Puis, avec cette confiance-là, je me suis dit pourquoi pas en faire une autre. Et puis, je suis embarqué dans le projet de l'émission Les chefs. Puis, grâce à plusieurs efforts acharnés, j'ai réussi à aussi emporter cette compétition-là. Donc, j'ai ramené la coupe à la maison. Fait que moi, dans le fond, j'ai participé à Top Chef Canada et j'ai été déclaré vainqueur de la compétition. En gros, on est deux accrocs à la performance, dans le fond. Ouais, fait que pour avoir une belle ambiance durant la classe, qu'est-ce que tu suggères, toi, mon Funky? Ouais, il me semble que je mettrais un bon album d'Asd'Avour avec un bon chardeau, une bonne bouteille de bourgogne. Rester dans les classiques. Commençons à cuisiner. Nous allons débuter avec le coulibiak. Le coulibiak, une recette qu'on adore parce que ça cuit tout en même temps dans le four. C'est super simple, c'est le fun pour recevoir. À l'intérieur, vous allez retrouver du saumon, de la baie de la carbe et des champignons. C'est une recette qui peut sembler difficile, mais vous allez voir, on va vous montrer tous les gestes et ça va devenir une recette très facile à réaliser. Est-ce qu'on est prêts? Oui, chef! Francis et moi, on s'est rencontrés au restaurant Le Mousseau. On travaillait ensemble 100 heures semaine presque. C'est un peu comme ça qu'on a tissé des liens en allant à la guerre tous les jours ensemble et aussi en pratiquant pour nos compétitions respectives. On est comme une symbiose. Moi, personnellement, je n'avais jamais vécu ça. Donc, commençons la recette. On va prendre nos ingrédients secs, les mélanger ensemble pour ensuite intégrer nos ingrédients humides. Donc, pour le sec, on a la farine et notre sel. Ça va être deux bonnes pincées de sel. C'est important de bien mélanger la farine avec le sel. Question que le sel soit un petit peu partout dans la pâte. Si on se retrouve avec un petit motton de sel, bien, c'est pas le fun, hein? Ça n'arrivera pas. Puis, on va poursuivre avec un geste qui est très important. C'est le sablage. Donc, ce qu'on veut faire, c'est qu'on a notre beurre en morceaux qui est très, très froid. Puis, on veut l'incorporer à la farine en créant des mini-morceaux de beurre enrobés de farine. Donc, l'idée, c'est de retrouver une texture qui ressemble un peu à du sable à la fin du processus. Donc, c'est vraiment un bon moment pour connecter avec ce qu'on est en train de faire. C'est vraiment là qu'on voit que le beurre doit être vraiment froid. Parce que si le beurre était pour une température pièce, là, ça viendrait vraiment tout s'écraser contre la farine. On n'aurait pas des petits pois de beurre. On ne veut pas non plus retrouver quelque chose de trop homogène. C'est une recette de pâte qui est assez intéressante puisque, traditionnellement, on peut retrouver simplement juste de la farine, du beurre et de l'eau. Dans celle-ci, il y a des oeufs. Les oeufs vont vraiment aider à donner une belle structure à la pâte, qui va protéger vraiment notre saumon durant la cuisson du Coulibac tout à l'heure. Et là, j'ai vraiment... Je commence à avoir des beaux petits morceaux. Puis, on arrive au moment super important. Le geste qu'on attend depuis tout à l'heure, le sablage le vrai. Donc, c'est simple. J'attrape la farine entre mes deux paumes. Puis, je vais juste sabler gentiment. On va créer des petits grains de sable avec notre farine et notre beurre. Donc, on ne veut pas non plus que ça soit trop mélangé. C'est vraiment important puisque c'est ces petits morceaux de beurre qui vont créer des petites alvéoles dans la pâte à la cuisson qui va nous permettre de retrouver un peu... comme une mini-pâte feuilletée, si on veut. Donc, c'est l'humidité dans le beurre qui va faire lever la pâte à la cuisson. Francis, si tu peux me faire l'honneur de verser, s'il te plaît. Ce serait vraiment un honneur. Donc, on va créer un petit puits à l'intérieur du bol, comme ça, pour accueillir nos liquides. Puis, simplement, on va rajouter notre eau et les oeufs. Et puis, à l'aide du bout de mes doigts, je vais simplement commencer à rabattre la farine, le beurre vers les oeufs et l'eau pour commencer à former notre pâte. Parce qu'on va se le dire, faire un coup de bière, c'est comme bâtir une maison. C'est exactement comme ça. On est en train de faire les fondations. On est en train de bâtir la fondation. Ton DAP en construction aura servi à quelque chose aujourd'hui. Donc, après quelques tours avec mes mains, je commence à vraiment avoir une pâte qui s'est formée. puis on va vraiment terminer le geste sur le poste de travail. Encore une fois, c'est super important de ne pas trop pétrir la pâte. On ne sera pas capable de l'étaler correctement tout à l'heure et on n'aura pas non plus nos belles alvéoles après cuisson. Donc, c'est super important d'être très minimal par rapport à la formation de notre bâtre. On veut juste amalgamer la farine et le beurre ensemble. Exactement. Super. Tu te rappelles la première fois que tu as fait un coup de bière? La première fois, c'est sûr que je m'en rappelle. Écoute, c'était à 3 heures du matin, après une longue journée de travail au restaurant. Il fallait que je pratique pour une compétition, puis je n'avais pas le choix. C'était le seul temps que j'avais. Il était tard, j'avais envie de dormir, puis j'ai décidé de me lancer. Puis le résultat était absolument horrible. Donc, je suis allé me coucher, puis... C'est vrai, c'est la fois que ta blonde m'a appelée à penser que tu étais restée au bar toute la nuit. Maintenant, tu es en train de faire un coulibiac. Exactement. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va l'envelopper dans du papier pellicule plastique, puis l'envoyer au frigo pendant une trentaine de minutes. J'arrive! Ah! Fantastique! Allez-y! Wow! Le travail d'équipe, c'est tellement important en cuisine. Magnifique. Merci, Frankie. La pente est faite! On a choisi des recettes qu'on trouvait quand même assez techniques, mais qu'on avait envie de rendre faciles. Vous allez voir, ça va être extraordinaire. Donc, c'est important de faire la remoulade plus tôt que tard, puisqu'on veut vraiment laisser les ingrédients marinés ensemble pendant un petit moment. On va commencer par peler notre céleri rave. Probablement, une des premières choses qu'on nous apprend à l'école hôtelière, c'est de rester propre et de ne pas faire de contamination croisée. On vous encourage fortement à faire la même chose. Donc, on se ramasse avec un céleri, un céleri rave, un céleri boule complètement épluché. On voit vraiment juste la partie blanche, c'est ça qu'on veut. On dirait une balle de baseball, c'est parfait. On pourrait s'avancer. Attends! Oh! Yeah! Son défaut... Non, non, il y en a des défauts. Lequel je pourrais... Lequel? Lequel parmi la liste... Attends, laisse-moi te trouver dans mon ciel, j'avais fait une liste. Il aime un peu trop le sport, dans le fond. Il devrait aimer plus la cuisine. Donc, on va découper une belle julienne. Donc, une julienne, c'est des belles tiges, qu'on dirait presque des allumettes, si on veut. C'est une coupe assez classique. Ça va vraiment apporter une belle texture à la rémoulade. Avant de couper, c'est très important, c'est d'avoir une planche de travail vraiment stable. Super stable. Pour avoir un tremblement de terre, il n'y a rien qui bouge. Puis sinon, on va s'empoigner un couteau de chef pour faire les juliennes. C'est vraiment le couteau qu'il faut. Et un petit cours 101 rapidement sur comment tenir son couteau. Vite, vite, avant. Pour être stable. Donc, on va vraiment l'empoigner avec nos trois doigts. Puis notre index va venir stabiliser notre lame. Comme ça, on va avoir vraiment tout le confort puis toute la précision qu'on a besoin pour faire nos juliennes. Puis là, on va continuer à faire des tranches. Moi, je les empile comme ça. Comme ça, après, quand on va être rendu à faire les allumettes, ça va être beaucoup plus facile. On n'aura pas besoin d'attaquer tranche par tranche. On prend un grand plaisir à bien découper nos légumes. C'est une belle satisfaction. Rien de mieux que de connecter avec ce qu'on fait, de le faire de manière artisanale que d'utiliser soi-même, sa main, sa dextérité et un couteau. Une main, un couteau, une lame, un céleri. One dream, one dream. C'est tellement mieux que de se dire on va se rendre la tâche facile puis enlever la partie organique du processus. Donc, on préfère... Connecter. Connecter. Donc, l'importance de connecter avec les aliments, c'est de le comprendre premièrement pour savoir comment est-ce qu'on va le traiter, comment est-ce qu'on va le découper, comment est-ce qu'on va le mettre en semeur, peu importe ce qu'on veut faire avec l'aliment, de connecter avec pour le comprendre et pour mieux le cuisiner. On a vraiment des belles tranches ici, hein? Ouais. C'est que dans le fond, ça, ça peut servir à faire des juliennes. Sinon, on peut aussi les brasser. Mais ça change pas grand-chose dans la recette. Oh yeah. Brasse les cartes, moi. Je suis en train de brasser ma liasse de céleri. C'est magnifique. Ça a été le feu de bois avec ça. Parfaite allumette. Fait qu'on va vous le montrer une fois pour toutes comment faire une belle découpe. Écoute, à chaque fois, on est surpris. On reçoit même des stagiaires, des fois, au restaurant. Puis, il y a du monde, ils savent pas comment couper. C'est correct, on est là pour apprendre. Fait que c'est aujourd'hui que ça se passe pour vous. Donc, littéralement, il part en avant et il part en arrière. On laisse vraiment la lame se déposer. Donc, la lame, elle glisse en deux gestes. La lame, elle glisse sur la planche de travail. Puis ensuite, on vient vraiment scier le céleri. Faut vraiment laisser sa lame travailler. Pour avoir une découpe vraiment précise et sans écraser le légume aussi. Bon, souvent, c'est un petit peu plus apparent avec des tomates, avec des concombres, parce qu'on va écraser les légumes, tout le jus va sortir. Mais c'est la même chose avec le céleri. Il y a de l'humidité dans le céleri. Il y a une fibre du légume aussi. Le légume n'aura pas la même texture si le légume est écrasé. Donc, c'est important de vraiment faire travailler sa lame pour vraiment venir découper les légumes et non l'écraser, puis le dénaturer. Absolument. Il n'y a pas de dénaturation qui se fait aujourd'hui. Il n'y en aura pas. Oui, chef! Comment? Oui, chef, c'est un rituel qu'on fait... C'est une manière de savoir que tout le monde est rendu au même endroit, mais c'est aussi une façon de, comment dire, donner un petit peu d'énergie positive aux troupes. Ça va être le temps de la saisonner avec un petit peu de mayo. Notre crème sûr, pour deux éléments crémeux qui vont vraiment faire que la rimoulade est enrobante au palais. Absolument. La moutarde. Et du rein fort, pour donner un petit kick. Puis aussi, il faut dire qu'on va quand même ajouter un bon niveau de sel et un bon niveau de vinaigre, ce qui va vraiment aider à dégorger notre scellerie grave. En ce moment, c'est littéralement une barre de fer. Il faut que ça soit un peu plus tendre, donc c'est important. Toi, tu es à la recherche de la barre de fer, non? Puis aujourd'hui, on va faire une belle rimoulade. Fantastique. Donc, on va vraiment mélanger ça pour qu'on ait plus vraiment de mottons de mayo apparentes là-dedans. On n'en veut plus. Pour moi, frankly, je pense que j'irais avec un petit peu plus de sel. Ah, s'il vous plaît. Il faut se faire confiance qu'on cuisine. C'est une des choses les plus importantes, souvent l'étape qu'on oublie. Cuisiner comme si on avait toujours fait la recette. Mais de faire confiance nous permet de vraiment accéder à la partie la plus importante de cuisiner. C'est l'amour. Mettre l'amour dans ce qu'on fait. Là, on s'entend, vous êtes en train de cuisiner pour vous. Donc, goûtez-y. Puis posez-vous la question si ça vous plaît ou pas. Donc, on va pouvoir ciseler notre oignon vert, finir la rimoulade. Puis, gentiment, en utilisant les bons conseils de Francis, je vais ciseler. Ça y va tout seul. Ça y va tout seul. La lame travaille. Nos oignons verts sont cisilés. On va pouvoir ajouter. Ajouter un petit goût à yasser. Magnifique. Et on remélange. Pendant ce temps-là, je vais donner un petit coup ici. Notre émoulade est au frais. Elle va macérer pendant quelques instants. C'est pas plus compliqué que ça. C'était aussi simple que ça. Oh, yes! Fallait que je travaille. Puis, j'ai essayé de rentrer dans un restaurant. Je me suis dit, bon, bien, sûrement qu'il doit y avoir du boulot. J'imagine qu'il y a plein de tâches à faire dans un restaurant. Donc, je rentre là sans m'attendre à grand-chose. Finalement, elle m'a engagé comme plongeur. La plonge était au centre de la cuisine. Je voyais les chefs travailler le poisson. C'était un restaurant de poissons et fruits de mer dans le Vieux-Port. Je posais plein de questions. Ça m'a donné le goût. Deux mois plus tard, finalement, j'étais sur la ligne avec eux. Déjà en train de cuisiner. On avait déjà engagé un nouveau plongeur. À partir de là, je suis allé à l'école. J'ai commencé à travailler au Kitchen Gallery, Maison Blu, etc. Poursuivons! On est rendu à semurer notre poisson. Yes! Super important de semurer le poisson. Ça va vraiment raffirmer la chair. Mais ça va aussi l'assaisonner. Le fait de raffirmer la chair va nous permettre de vraiment protéger le semon du verre dans la cuisson. On va avoir un beau semon bien rosé et bien tendre. C'est important, avant de semurer le poisson, de retirer la peau. Donc, là, cette fois-ci, on va vraiment essayer de raffirmer notre couteau tout le long de la peau pour essayer de perdre le moins de chair possible. Ce serait tellement dommage de laisser de la chair sur cette peau-là. Quel beau geste! Donc, on a notre poisson sans peau. On va être prêt à mélanger notre sel et notre cassonade pour faire notre semure. C'est très simple. Dans un bol, on a pour temps pour temps de volume, cassonade et sel. Puis, on va mélanger ça simplement avec une belle cuillère. On est en train de vraiment mélanger le sel et la cassonade ensemble. Donc, on veut s'assurer qu'il y ait vraiment un grain, pour chaque grain de cassonade, qu'il y ait un grain de sel. Tout simplement, on va premièrement mettre une fine couche de notre semure sèche sur notre assiette. Il y a plusieurs techniques. Pour les poissons gras, on utilise souvent une semure sèche. Et pour les poissons un petit peu plus maigres, on va utiliser une semure liquide. Ça va avoir tendance à moins les assécher. Ils vont perdre moins d'humidité et avoir moins l'impression que le poisson est déshydraté après cuisson. Notre semon est recouvert de notre semure sèche. On va mettre ça dans notre frigo pendant 25 minutes. Puis, après ça, on va le sortir pour rincer la semure. Top chrono! Top chrono! On part une minuterie. À la base, je voulais devenir directeur photo. Donc, j'avais besoin de financer mes petits projets. Je me suis dit que je vais aller travailler dans un restaurant. C'est comme ça que ça a commencé. Jusqu'à temps que je tombe à l'amour avec le métier. C'est mon grand-père qui m'a dit « Là, tu fais juste travailler. Il faut que tu ailles un diplôme en quelque chose. Donc, va étudier à l'ITHQ. » Puis, c'est lui qui m'a un peu poussé à embrasser le métier puis foncer vers l'avant. Donc là, on a notre pâte qui repose au frigo. On a notre poisson qui marine. On va être enfin prêts à finir notre mise en place. Découper tous les ingrédients pour la finition de la recette. La mise en place, c'est tellement la chose la plus importante. C'est la chose la plus importante en cuisine. Ça va? Oui. Oui. Alors, découpons la bête à cardes. Aujourd'hui, c'est un peu spécial, on n'utilise que les feuilles. Généralement, on recherche pas mal les tiges de la bête à cardes dans certaines recettes. On va pouvoir s'y garder pour l'omelette de demain matin. Aujourd'hui, tout ce qu'on veut, c'est des belles feuilles. Il y a une belle amertume dans ces feuilles-là. Puis, elles sont aussi, comme vous pouvez remarquer, très larges qui vont nous permettre de faire une belle roulade tout à l'heure avec notre saumon et notre duxel. Donc, c'est très simple. Je vais enlever le bout de la tige. Puis, ce que j'aime bien faire, c'est simplement plier en deux sur le long ma feuille de bête à cardes. Puis, à l'aide de la pointe de mon couteau, je viens juste séparer la tige au complet. Ça, je me retrouve avec une belle feuille sans tige et la tige dans l'autre main. Comme ça. Puis, on va étaler ça sur une plaque de cuisson. La plaque de cuisson, recouverte d'un papier parchemin qui va aller au four tout à l'heure. On va juste faire tomber légèrement nos feuilles de bête à cardes pour nous permettre de vraiment pouvoir bien les manier au moment de la roulade de notre coulibiac tout à l'heure. Donc, je poursuis l'opération. Dans le fond, on a vraiment appris à la dure qu'il fallait utiliser la bête à cardes et non des épinards pour faire cette recette-là. Parce qu'à un moment donné, on faisait des coulibiacs pour 1000 personnes, je pense. puis on avait acheté des épinards. C'est des tout petites feuilles. Puis on s'était rendu compte qu'au moment du montage, il fallait étaler petite feuille par petite feuille. Je pense que ça nous avait pris deux jours. Fait qu'effectivement... donc si vous n'avez rien à faire à la maison, allez vous chercher les épinards. Moi, on a compris. Alors, on a nos feuilles déposées sur notre plaque de cuisson pour pouvoir assaisonner le tout. Il nous reste quand même quelques feuilles ici, étiges de bête à cardes. C'est pas grave. On va simplement se les garder pour demain matin qu'on va se faire une belle omelette du guerrier bien commencer sa journée. Dans le fond, l'omelette du guerrier, c'est très simple. Ça vient tout simplement des restants de blancs d'œufs qu'on clarifie des œufs. On utilise juste les jaunes. Il nous reste plein de blancs. Puis c'est extrêmement protéiné et faible en gras. Moins goûteuse, mais nourrissante. Donc on va assaisonner nos feuilles de bête à cardes simplement avec un filet d'huile d'olive et un peu de sel. Je devais te faire ça, Frankie. Magnifique. Pas besoin que ça soit trop précis. Commençons-moi de s'arriver avec un peu de sel. Super. Puis on va envoyer ça au four. Quasiment pas de temps. Quasiment pas de temps. On veut juste simplement faire tomber nos feuilles légèrement pour qu'elles soient plus malléables par la suite. Alors j'envoie ça au four en instant même. Juste avant de couper les champignons, je vous demanderais de nettoyer vos champignons café, les magnifiques champignons café que vous avez reçus avec un essuie-tout. On va commencer à les couper. Allons-y. Certains décideront d'utiliser un robot-coupe. Nous, on a vraiment décidé d'utiliser notre couteau et nos mains connectées encore une fois avec le champignon, avec le produit, faire ça de manière artisanale. Donc, c'est un peu le travail. Ça va être un petit peu plus long, mais le résultat risque d'être encore plus satisfaisant puisqu'on va l'avoir fait avec nos mains. C'est une grande quantité de champignons qu'on est en train de couper. C'est normal puisqu'on veut une quantité quand même importante de du sel qui va venir recouvrir l'entièreté de notre morceau de saumon. Et aussi, il faut savoir que le champignon est rempli d'eau à la cuisson. Toute cette eau-là va s'évaporer, donc on risque de perdre au moins deux tiers de volume de champignons qu'on a devant nous. Cam, j'ai fait des tranches. Maintenant, ça va être le moment de vraiment revenir hacher tous les champignons pour avoir des petits morceaux, avoir une vraie duxelle pour être prêt à les cuire. C'est une tâche un petit peu fastidieuse. C'est vrai. C'est pour ça que j'arrive. On se fait ça à deux. Allons-y. Let's go. Dans le fond, pour venir hacher nos lamelles de champignons en duxelles, tu prends vraiment en donnant notre couteau à deux mains. Donc, une première main sur le manche à l'autre bout, on vient juste mettre un petit peu de poids sur la pointe du couteau. Comme ça, on peut vraiment faire un effet de levier à travers notre couteau. Ça va vraiment plus vite pour hacher les champignons au soir, plus facile, plus agréable, plus confortable. Si vous partagez la planche à découper comme on est en train de faire, attention, on n'a pas glissé un doigt en dessous de la lame de l'autre à côté de vous. All right, on a fini de découper nos champignons. Ce n'est pas exactement parfait, mais c'est exactement ça qu'on veut. Ça paraît qu'on le fait avec nos mains. On a des beaux petits morceaux de champignons prêts à être sués dans notre poêle. Donc, je vais simplement réserver ça dans un plat. Je vais pouvoir se préparer à la cuisson. Donc, on vient de sortir les feuilles de Betacard. On les a mis deux minutes au four à 420. Ils sont juste légèrement tombés. Malléables, à souhait. on va pouvoir enrouler notre coulibiaque dans tout seul. Donc, ciseler une échalote, c'est quelque chose d'assez recherché en restauration en termes de technicité. Les chefs vont souvent regarder à quel point on est capable de le faire le plus mince possible. Donc, je vous invite à vraiment prendre le temps de bien le faire. C'est très simple. Je vais se retirer l'excédent ici. Puis, on va couper sur le long l'échalote en deux. Si jamais vous avez un masque de ski, des lunettes de natation, peu importe, c'est le moment si vous ne voulez pas pleurer. Ou, le meilleur truc, c'est d'avoir un couteau qui coupe très bien. Comme ça, on risque de ne pas avoir des claboussures de jus d'échalote qui nous fait pleurer, dans le fond. Alors, l'échalote est coupée en deux. Je vais premièrement venir découper tout le long de l'échalote de cette manière en gardant un angle droit par rapport à la courbe de l'échalote. Donc, je commence ici. Par la suite, je continue. J'ai un bon conseil pour vous, exer vos couteaux. Je continue avec une incision sur le long comme ça. puis souvent, dans le fond, dans la jeune carrière d'un chef, ça commence au garde-manger puis il y a des litres et des litres d'échalotes à ciseler. Les litres, c'est vraiment là qu'on se fait la main. Absolument. Ce n'est pas ta première. Ce n'est sûrement pas ma dernière non plus. Et par la suite, on va finir le geste en découpant des petits cubes de cette manière-là. après avoir versé quelques larmes, ciseler nos échalotes, on peut maintenant passer à nos herbes. Donc, c'est très simple. On a du persil et du pain. Je vais commencer par hacher notre persil. Donc, un peu comme une chiffonade, je m'arrange pour faire un petit rouleau de persil. et avec mon couteau, je vais gentiment ciseler le persil en m'assurant de ne pas trop écraser les feuilles. Il y a un peu de tiges, c'est vraiment pas grave. On adore les tiges. Tellement de goût. Ça a du goût, ça a de la texture. N'ayez pas peur de même les ajouter dans la hachée de persil. C'est vraiment délicieux. La seule texture qu'on n'aime pas dans le persil, c'est quand il y a du sable. Lavez votre persil. Donc encore une fois, on est vraiment en train de préparer notre mise en place. Tout à l'heure, on va se retrouver autour du poil. Tous nos éléments vont être prêts. Ça va aller super bien. Ça va être facile. Ça va être agréable. Mais oui. Même chose pour le thym. Donc on va s'effoyer quelques petites feuilles de thym qu'on va hacher légèrement par la suite. Donc, même concept. Quelques coups de l'âme, simplement. On utilise quand même beaucoup d'herbes dans nos plats. Ben oui. Ça leur donne tout le temps une dimension un petit peu plus fraîche, même si c'est un plat réconfortant. Les herbes vont vraiment l'amener à un autre niveau. On va être prêts à cuire notre duxel. Merci beaucoup. Donc, pour les champignons, dans le fondant d'une poêle à feu moyen élevé, on va commencer avec un petit filet d'huile d'olive. Tout simplement. Pas trop. On ne veut pas faire frire les champignons. Juste pour bien huiler le fond de notre poêle. Et on va rajouter nos champignons dans la poêle. C'est important de faire chauffer un petit peu sa poêle. On ne veut pas partir les champignons à froid avec l'huile. Donc, moyen élevé pendant une petite minute. C'est question d'avoir une poêle quand même légèrement chaude. On rajoute les champignons. Et les échalotes. C'est super important d'utiliser juste la moitié de nos échalotes qu'on a ciselées. L'autre partie va être utilisée pour la sauce un petit peu plus tard. Donc, on met la moitié de nos échalotes dans nos champignons. Deux bonnes pincées de sel. Un petit peu de teint. S'il vous plaît. Question d'aromatiser, donner une dimension florale à notre poêle de champignons. Donc, on va cuire les échalotes avec les champignons pendant 3 à 5 minutes jusqu'à temps que les échalotes soient bien translucides et les champignons aient perdu deux tiers de leur volume initial. Tranquillement, on ne veut pas cuire avec agression. On cuit sans agression. Juste question que l'eau de végétation, des échalotes et des champignons sortent du légume et s'évaporent. C'est vraiment le geste de suer. On va perdre un petit peu de volume. Mais c'est super important parce que dans notre coulibiac, si on a trop d'humidité, on va se ramasser après cuisson avec un coulibiac qui ne se tient pas. Vraiment, une duxelle qui vient sortir de tous bords, tous côtés. Là, on va avoir une belle duxelle qui va rester bien ronde autour du poisson et qui va protéger en cuisson. Je te dirais que le contrôle de l'humidité dans le coulibiac c'est un des trucs les plus importants. C'est un des gestes les plus importants. Camilo, dans le fond, c'est un gars hyper concentré en cuisine. Moi, en fait, je suis très jaloux de ça parce que j'ai tout le temps un petit peu la tête un petit peu partout et je pense à mille affaires en même temps. Camilo, il est capable d'Hervé, de se concentrer sur un projet pitant qui n'a pas maîtrisé ou compris le projet, fini le projet, il n'y a rien d'autre qui se passe. Alors, comme vous voyez, on n'a plus liqué dans le fond de notre poêle. Nos champignons sont cuits. Les champignons, ils ont vraiment fondu. Ils ont fondu. C'est bien sec. On va être prêts à débarrasser ça dans un plat qui va aller au frigo puisqu'on veut refroidir notre duxel avant de la mettre autour de notre mont pour éviter de faire de condensation. Je suis en train de faire une sauce blanche au vin blanc, très classique, de base. puis on va ajouter un peu de persil à la fin pour aller chercher cette petite dimension herbacée. C'est une sauce qui va vraiment bien accompagner le poisson puisqu'il y a un beau taux de gras puis un beau taux d'acidité qui va vraiment bien accompagner le poisson. C'est très simple. Dans un chaudron, on va pouvoir ajouter nos échalotes et le vin blanc qu'on va faire réduire d'au moins de moitié, si ce n'est pas de deux tiers. Donc, une fois notre vin réduit, on va pouvoir ajouter notre crème puis la faire réduire aussi de moitié. Oh my God, ça sent tellement bon. C'est extraordinaire. Une de mes sauces préférées d'ailleurs. Donc, on va pouvoir ajouter nos noix de beurre puis émulsionner la sauce à chaud. C'est-à-dire qu'on va constamment fouetter le beurre dans la crème pour vraiment créer une émulsion. On va être rendus à assaisonner la sauce. Donc, ajoutez une pointe de vinaigre de vin blanc et du sel. N'hésitez surtout pas à goûter, c'est très important. Et on va pouvoir terminer avec le persil qu'on a haché tout à l'heure. Donc, quand la sauce est redescendue un petit peu en température, on ajoute le persil pour éviter qu'il tombe et qu'il fane trop rapidement. On a une sauce extraordinaire! Oui, chef! Come on! Francis, c'est un maître saussier extraordinaire. Les meilleures sauces en ville, les meilleures sauces au monde, on va se dire comme ça. Je pense que c'est quelqu'un qui a toujours une longueur d'avance par rapport à n'importe quoi, à n'importe qui, en tout temps en cuisine. Ça fait que l'anticipation de c'est quoi qui va se passer 15 étapes plus loin est déjà faite. Ça fait qu'il n'y a pas de temps mort, ça fait que ça goûle. Il est plus gourmand. Francis. ça va être l'heure de finir notre duxel. Sortons-la du frigo. Elle est juste ici. J'étais déjà prête. C'est extraordinaire, ça fait qu'elle est vraiment froide. On va juste rectifier l'assaisonnement et ajouter une pointe de moutarde de Dijon pour être sûr que tous nos morceaux de champignons vont bien coller un avec les autres, mais aussi donner un petit kick. Nos champignons sont dans notre bol. On va ajouter la moutarde de Dijon. Puis on va froid mélanger. All right! On est rendus à désemurer notre poisson. Oh oui, chef! All right! Donc notre poisson, on va enlever l'excédent de semure. Parce que là, dans le fond, le sel et le sucre ont fait le travail qu'il y avait à faire. puis on va le tremper dans un petit bain d'eau froide juste pour être sûr qu'il n'y ait plus de grains de cassonade ni de sel à l'intérieur de notre poisson dans les petites crevasses qu'il y a avoir sur notre filet de poisson. Ce ne serait pas vraiment agréable. Puis on ne veut pas que notre poisson soit assaisonné avec des grains de sel. C'est vraiment le travail lent du sel et de la cassonade dans le frigo qui a assaisonné notre poisson. Puis là, on voit, il a vraiment changé d'apparence. Il est même un petit peu plus petit. Il a perdu beaucoup d'eau. Plus ferme aussi. Le poisson est beaucoup plus ferme. Je suis confiant. On va avoir un coulibiac de la plus haute qualité. Absolument. On va le remettre au frigo et on va être prêts à l'utiliser. Yes! Allons-y. On va enrouler ça dans une pellicule plastique. Merci beaucoup, Camilo. Mais juste avant de la déposer, j'aime bien humidifier un petit peu mon comptoir. Comme ça, je suis certain que la pellicule va bien adhérer au comptoir. Elle ne va pas se décoller. Ça va être beaucoup plus facile pour moi de travailler avec la pellicule plastique pour venir enrouler la bêtacarde des champignons. On embraye avec la bêtacarde. Donc là, on a des feuilles qui sont juste tombées. C'est vraiment agréable. Si on avait été pour les blanchir, ça aurait fait tous des petits motons de feuilles de bêtacarde. Je n'aurais pas eu cette facilité-là à les étaler sur la pellicule plastique. Donc, simplement étaler ça pour avoir un beau tapis de feuilles de bêtacarde. Je vais me couper un petit morceau. Là, je me retrouve avec un carré à peu près de 12 cm par 12 cm approximativement de bêtacarde bien étalé sur ma pellicule plastique. Et ce que je vais faire, je vais venir couvrir ça d'une belle couche de duxelles. Magnifique! C'est ça qu'on parlait des duxelles liées un petit peu avec la moutarde. On veut que la duxelles vienne vraiment collée à la feuille de bêtacarde. Super important. Dans le fond, on veut quand même une belle couche de duxelles. La duxelles, c'est notre couche isolante dans notre maison. C'est ça qui va vraiment protéger la chaleur produite par le four de trop cuire le poisson. Donc, c'est quand même important. On veut une belle couche bien homogène, pas trop épaisse. On ne veut pas avoir des endroits plus épais que d'autres. Donc, on veut s'appliquer pour vraiment avoir un beau lit de duxelles. On comprend aussi maintenant pourquoi on voulait que la duxelles et la bêtacarde soient bien froides avant d'être enroulées. Sinon, on va enrouler notre poisson. Ça va déjà pré-cuire. Il va y avoir de la vapeur dans la pellicule plastique. Ça ne fonctionnera pas. On va venir déposer notre poisson en plein centre. Comme ça. L'important, si vous n'êtes pas sûrs, avec la taille de votre carré, c'est qu'on a vraiment besoin que le poisson soit recouvert de champignons et de bêtacarde. Ouais. Donc, tranquillement, comme ça, on va venir enrouler notre mélange de champignons et de bêtacarde autour de notre poisson. C'est un peu comme rouler des maquis, ça, hein? Même affaire. On veut que ce soit quand même vraiment serré. Vous voyez, c'est vraiment là que la pertinence d'avoir l'humidité entre le papier puis le poste prend son sens. Ça nous permet de vraiment bien serré. Là, ce que je fais, dans le fond, à chaque extrémité, je viens pousser de chaque bord pour venir pousser l'air qui pourrait se retrouver à l'intérieur de la duxelle ou entre le poisson et la duxelle. Ce que je vais faire, c'est juste des petites incisions comme ça sur le dessus pour que l'air puisse s'échapper puis avoir quelque chose de vraiment serré. de l'air, t'sais. Fait que là, on a une poke de hockey. Ballon de football, je disais même. On va travailler notre pâte, on va être prêtant. Mettre ça en pâte puis en fournir. Menu Extra, c'est une compagnie qui apporte vraiment la gastronomie à la maison. C'est une gastronomie qui est démocratisée, disons-le comme ça, qui est simple. C'est le fun pour recevoir à la maison. Faire en sorte que Menu Extra puisse se déployer à travers le Canada au complet puis qu'on puisse nourrir, cuisiner pour le plus de gens possible. C'est vraiment ça que j'espère. Ricky, la pâte est prête? Oh yeah! Come on! Elle sort du frigo, elle est froide, elle est reposée. Ça va être extrêmement facile de la baisser. C'est exactement ça qu'on va faire à l'instant même. Donc, avant de commencer, on va premièrement fleurer notre station, notre poste de travail. Fleurer, c'est-à-dire déposer une fine couche de farine. Observez le geste pour fleurer le poste. On donne un petit coup de poignet comme ça en empoignant la farine du bout des doigts. Sinon, ça fait des tas de farine sur le poste puis là, on se ramasse avec une pâte dénaturée, trop de farine à certains endroits. Donc, on a fleuré en dessous et par-dessus la pâte puis on va commencer gentiment. Donc, on ne veut pas trop brusquer la pâte non plus. On commence au centre en allant vers l'avant et quand on abaisse une pâte brisée, ce qui est important, c'est de toujours donner une rotation à notre pâte au fur et à mesure pour s'assurer que vraiment la pâte n'adhère pas sur le poste de travail. Donc, prenez votre temps, on veut vraiment avoir une pâte fine, parfaitement fine, homogène si on veut, pour qu'il n'y ait pas de morceaux de pâte cru. Il faut quand même aller fin, n'ayez pas peur. Puis, contrairement à une pâte brisée traditionnelle, les retails qu'on va avoir à la fin du processus, parce qu'on risque d'avoir quelques retails, on va pouvoir les remettre en boule, les remettre au frigo, puis les utiliser pour potentiellement nous cuire une belle quiche. Tout à l'heure, on parlait d'une omelette. On a juste à déposer notre appareil omelette à l'intérieur de la pâte brisée, puis on a une quiche extraordinaire. On a quand même une grande surface pour enrouler notre saumon. C'est normal, puisque c'est probablement la première fois que vous faites ça. On ne voulait pas vous donner une recette qui allait vous donner un petit morceau de pâte, puis là, on est coincé, apaché. Là, on a de l'espace. Le succès est garanti. Alors, à ce moment-là, ce qu'on veut faire, c'est mesurer où est-ce qu'on va faire notre première découpe. Je attrape une lame de couteau de ce pas. et puis, on va mesurer notre base. Donc, pour moi, la base va se trouver ici. Donc, on va avoir au moins un pouce de pâte tout le tour de notre saumon enroulé dans la bêtacarde et la doucelle. Donc, ma mesure se trouve à être juste ici. Sans hésitation, je coupe la pâte. Magnifique. Pour s'aider, on peut simplement retirer notre abaisse ici. Puis, on va se donner un peu d'espace pour travailler. Puis, pour s'assurer qu'on n'a pas de problème tout à l'heure quand il vient de temps d'enfourner, on va juste donner un dernier coup de fleurage. Vraiment s'assurer que notre coulibiaque ne va pas coller sur notre poste de travail. Magnifique. Sans oublier d'enlever la pellicule plastique. Ça serait quand même un désastre. S'il vous plaît, retirez la pellicule plastique qui a grandement fait son travail. On va attraper un pinceau et de l'eau, s'il vous plaît. Ainsi qu'une fourchette. J'ai de l'eau et un pinceau. Vous pouvez utiliser le bout de vos doigts si vous n'avez pas un pinceau. Simplement, on va venir déposer de l'eau tout le tour de notre saumon. C'est important de vraiment travailler l'eau dans la pâte pour créer vraiment une colle. On sait déjà que la farine et l'eau ensemble, ça crée de la colle à un certain niveau d'humidité. Donc, on veut vraiment travailler tout le tour pour s'assurer qu'on a vraiment une surface collante pour la pâte. Et le grand moment, on va venir recouvrir notre saumon de notre pâte. Puis moi, je vais bien commencer par les côtés. On va assurer que la forme est bien respectée. Donc, à l'aide de mes doigts, sans trop manier la pâte, je viens juste épouser les bords du coulidac. Puis, par la suite, je viens vraiment poser pression. Vraiment, enlever tout l'air entre la bête à carte et la pâte. Absolument. Puis, je vais m'assurer que c'est bien collé. On ne voudrait pas que ça se défasse en cuisson. Puis, c'est à ce moment-là que je vais commencer à travailler les coins. Donc, ce qu'on veut faire, c'est s'assurer qu'il n'y a pas de bulle d'air à l'intérieur. Donc, gentiment, comme ça, je rabaisse le bout des deux extrémités en donnant une légère pression de manière à créer des coins, comme ça. Et, de cette manière, on retire l'entièreté de l'air. Super. Il y a une belle forme qui prend place ici. C'est magnifique. Je vais par la suite juste simplement peser sur les coins du coulis biac, comme ça. Pour venir sceller. Pour venir sceller et aussi pour éviter d'avoir trop un coin de pâte exposé qui pourrait potentiellement brûler durant la cuisson. Avec une fourchette, je vais simplement contourner comme ça tout le tour du coulis biac. Et ce petit coup de fourchette-là va vraiment nous assurer qu'on a scellé la pâte. Puis, on veut quand même se garder encore un espace. Donc, je vais venir couper automatiquement à un centimètre autour du coulis biac. puis j'aime ça vraiment respecter l'angle, c'est-à-dire rester le plus parallèle possible à la forme du coulis biac pour qu'on aille vraiment à un résultat visuellement agréable. Magnifique! Et ça, on peut l'emballer moins nos restants qu'on peut remettre au frigo puis utiliser pour faire une quiche, un autre coulis biac si on veut même. On peut tout simplement aussi mettre ça dans du papier film, l'envoyer au congélateur. Ça se conserve très longtemps sans problème. On a quand même une petite envie de coulis biac mais on a une pâte déjà prête au congèle. Il s'agit juste de la sortir la veille pour le lendemain. On va être allé chercher nos jambes d'œufs. On retrouve notre pinceau. Francis, je t'invite à poser le geste final. Sans trop en mettre, on va juste vraiment étaler le jaune d'œuf également sur notre coulis biac. On ne veut vraiment pas qu'il y ait d'endroit où il y a un petit peu plus de jaune d'œuf et qu'on va juste le badger et bien l'étendre tranquillement. On appelle ça la dorure. La dorure sur le coulis biac, ça va faire en sorte qu'il va sortir du four et il va être bien doré. Il va avoir une belle apparence, bien lustrée. ça va aider aussi à préserver le croustillant de la pâte. On voit qu'il n'y a pas de jaune d'œuf dans les petits cracs de la pâte. On ne voudrait surtout pas créer une omelette. Des fois, on a tendance à être trop généreux en dorure durant la cuisson. On n'a plus l'excédent de pâte une dernière fois pour avoir les barres qui sont super propres, c'est-à-dire sans dorure. Quand ça va sortir du four, on va avoir un beau look. Une petite touche de la finition. Une petite touche de la finition. On s'est rendu là. Pourquoi pas la poser? Une bonne raison. Vous voyez pourquoi on s'est laissé autant d'espace tout à l'heure quand on a découpé l'excédent de pâte. Magnifique. Wow! De toute beauté, j'attrape notre plaque de cuisson. On met ça sur un petit papier par chemin sur une plaque de cuisson. Donc, on a préchauffé notre four à 420 Fahrenheit puis on va pouvoir enfourner notre coulubiac. Dans le fond, le leadership guider une brigade c'est quelque chose que j'apprends continuellement. Camilo est vraiment concentré en cuisine puis quand il attaque un projet, bien, t'es comme chef, il faut que tu réalises aussi qu'il y a plein de choses qui se passent autour de toi en même temps. Le moment. Yes! Le moment tant entendu. Le grand moment, c'est l'heure de finalement sortir à la minute coulubiac du four. Allons-y. Ça, c'est tout le temps le fun. On ne sait jamais jusqu'à temps qu'on le coupe s'il est parfait. C'est tout le temps un moment excitant ça, Camilo. Tout le temps. D'ailleurs, j'ai tout de suite de sortir de sa plaque de cuisson pour le mettre sur une plaque de repos. On va quand même le laisser reposer un petit 5 minutes avant de le découper. Ça fait 5 minutes, c'est le temps de couper notre coulubiac. Donc, allons-y. Un grand moment. Donc, pour cette tâche-là, super important d'avoir deux couteaux. On a un couteau à peindre pour couper la croûte, pour être sûr de ne pas l'abîmer, la garder bien intacte. Puis on a aussi un couteau super coupant, un slicer. Utilisez votre couteau de chef, votre couteau préféré, votre couteau qui coupe le plus. direct au centre. Direct au centre. Fantastique. Merveilleux. Ah, yes! Oui, chef! Avec une belle tranche comme ça, on va finir avec la sauce. La sauce, c'est le fun quand il y en a quand même. Donc, soyez généreux avec votre sauce s'il vous plaît. Magnifique! Donc, on va commencer la dernière recette, mais non la moindre, un délicieux clafoutis à la poire. On a des délicieuses poires de saison. C'est une recette super simple. Donc, on commence ça tout de suite. Les poires, on va les éplucher, les couper en morceaux, les mettre à la base de notre moule à gâteau et par-dessus, on va rajouter notre mélange à gâteau. Tout s'en va dans le four en même temps. C'est merveilleux. Oh yeah! Donc, les poires, c'est le fun de les éplucher puis garder vraiment la forme naturelle de la poire. donc de haut en bas. Comme ça, commencez pas à tourner autour dans l'autre sens. Ça marche pas. Regardez, une belle forme de poire. C'est tellement beau. J'adore l'intensité du geste, man. Elles sont vraiment parfaites, ces poires-là. Connectons avec la poire. Dans le fond, on met les fruits à la base, ils cuisent, puis il y a du jus qui sort, parce que dans le fond, on va mettre un petit peu de sucre sur les poires. Puis là, le gâteau s'imbibe de ce délicieux nectar de poire. C'est vraiment ça qui est le fun avec un clafoutisier que tu le fasses avec des petits fruits, avec des poires, avec des pommes. On a nos poires épluchées. On va simplement les couper en morceaux en laissant le cœur au centre de la poire. Donc, on va vraiment tourner autour. Hum! Hum! C'est vraiment difficile de ne pas se croquer une petite poire de saison comme ça, bien épluchée. Donc, on veut des beaux morceaux. Ça n'a pas besoin d'être parfait, mais on veut quand même des morceaux qui se ressemblent puisqu'on veut avoir une cuisson qui est... Ah! C'est un dessin rustique, là. Ah! C'est ça. Fait que, tu sais, j'ai fait dans le fond des quartiers autour du noyau de poire. Puis ensuite, je les coupe à peu près dépendamment de la grosseur du morceau en quatre ou en six. Magnifique. Fait qu'on va juste se saupoudrer un petit peu de sucre sur les poires. Ça va vous aider à dégorger un petit peu. Les poires vont cuire. Puis, il y a comme un caramel qui va se former un petit peu avec le sucre et le jus de poire. Fait que c'est quand même un geste super important dans la réalisation d'un clafoutis à la poire. qu'est-ce qui serait vraiment le fun, c'est que vous, à la maison, vous décidiez de vous approprier ces recettes-là puis vous les changez avec des ingrédients que vous aimez. Sauf, on ne change pas la bête à câble pour des épinards, on s'en est jasé de celles-là. On va faire notre appareil à gâteau. C'est très simple. On a nos jambes d'œufs pour ajouter dans notre bol. Nos oeufs entiers. Puis, on va juste simplement venir un petit coup de fouet de manière à avoir un liquide homogène. Par la suite, toujours en mélangeant, on va ajouter notre fécule de maïs. La fécule qui va vraiment nous aider à avoir une belle structure dans la pâte. Avec la foutue, on sait toujours que c'est meilleur quand ça a eu le temps de rire. reposer un peu. C'est important de ne pas le manger directement sorti du four. On veut lui donner un bon 20, 30 minutes même, je dirais, de repos. Donc, je m'assure que ma fécule est bien diluée. C'est important de s'assurer que c'est vraiment homogène à ces étapes-ci. On ne voudrait pas avoir des grumeaux de fécule dans notre appareil. J'ai mon beurre fondu. Je vais commencer à incorporer gentiment. par la suite, ajouter mon sucre glace. Là, attention, le sucre glace, ça peut faire des explosions. Encore une fois, on veut s'assurer qu'il n'y a pas de grumeaux. j'ai ma farine. Je vais juste incorporer deux petites pinces de sel à l'intérieur de ma farine. Donc, j'ajoute ma farine et mon sel. Là, ça commence à épaissir. C'est à ce moment-là qu'on veut être quand même doux en termes de coups de fouet. On ne veut pas avoir un appareil qui est trop difficile à mélanger ou trop élastique. On va tout incorporer la farine au liquide. Là, c'est vraiment rendu une pâte et je vais terminer avec ma crème. comme ceci. Et là, on va vraiment mélanger doucement. Il y a quelque chose de zen un peu à faire des desserts. Pour moi, je trouve ça tellement zen et surtout quand on a notre mise en place avec tous les ingrédients portionnés déjà, prêts. C'est tellement paisible. Puis là, regardez, l'appareil est vraiment... Ça fait des beaux rubans. Ça a l'air parfait ça. Un appareil, dans le fond, c'est un terme en cuisine. C'est une préparation. Donc, un mélange d'ingrédients qui va former... Par exemple, dans ce cas-là, c'est une pâte à gâteau. Donc, on a amalgamé de la farine, des oeufs, du beurre, du sucre, du sel. Tout ça ensemble, c'est notre appareil à gâteau. C'est notre mélange à gâteau. C'est juste un terme en cuisine. Le meilleur dessert, c'est Camille-là. C'est très simple. sans trop se poser de questions. On va juste recouvrir les poires de l'appareil. Attends, laisse-moi te aider. Travail d'équipe, hein? Aussi. Donc, on va quand même laisser l'appareil tomber naturellement sur les poires, mais on va l'aider gentiment à aller tout autour de notre moule. Simplement comme ça. J'ai hâte, ça va être bon, ça. Voilà. Puis, c'est les dessert les plus sains et les plus meilleurs. Mets-en. Un dernier geste qu'on va donner. Et attention aux oreilles. On peut juste que la pâte se freine un chemin entre chaque morceau de poire. Chaque petite crevasse de poire. Exactement. Pour avoir des bouffées un peu plus dynamiques. Donc, très important de vous donner quelques petits coups. notre clafoutis au porc est prêt. On peut l'enfourner d'aussitôt. Ça sent tellement bon. J'en peux plus. Je le sors à l'instant. S'il vous plaît. Wow! Magnifique! Parfum. Ça a l'air extraordinaire. Donc, c'est super important de laisser reposer le clafoutis au moins 20 à 25 minutes. Vraiment, on veut laisser la chance à la pâte de reprendre forme. Si on était pour plonger dedans tout de suite, ce serait trop mou. On veut vraiment laisser la chance au clafoutis de bien prendre durant le temps de repos. Puis, on va ajouter une petite touche de finition. Une petite touche classique, juste pour rendre ça un peu magique, ce beau gâteau-là. Donc, un petit peu de sucre et glace mis au tamis, comme ça. Donc, il ne nous reste plus qu'à le déguster. C'était notre classe de maître avec Cookit. On espère que vous avez autant de plaisir que nous. On est tellement curieux de voir vos résultats, donc s'il vous plaît, identifiez-nous sur SIR. On a très hâte de voir vos résultats. Au plaisir de se recroiser bientôt. Merci d'avoir participé. Aujourd'hui, vous avez appris comment faire un coulibiac, une rémoulade, une sauce au vin blanc et un clafoutis à la poire. Appropriez-vous toutes ces techniques-là. Prenez toutes nos astuces, tous nos trucs et amenez ça dans votre cuisine de tous les jours. Bonne table. Et on passe maintenant le micro à Arnaud le mois prochain à Québec. Bon appétit. Merci beaucoup. Merci. C'est un ralent, tout le monde. All right. All right, guys. Qui a faim? Il y a de la bouffe pour tout le monde. Oh, yeah. Allez, allez. S'il vous plaît. S'il vous plaît, laisse-moi te... S'il vous plaît. Oh, come on. J'ai joué un rôle dans ma vie, c'était l'aviateur dans Les Petits Princes. Je me suis comme transporté là-bas pendant deux secondes.